Musique Le message du prophète Isaïe de ce jour de Noël De la nuit de Noël plutôt C'est la première lecture de la messe de la nuit C'est le chapitre 9 du prophète Isaïe Je vais commenter le premier verset et le cinquième verset Pourquoi Isaïe ? En l'honneur de Noël, pourquoi pas un évangéliste plutôt ? Je vais vous citer ce que dit Saint Jérôme dans son prologue du commentaire d'Isaïe Voilà ce qu'il dit Je vais commenter Isaïe Je l'enseignerai comme étant non seulement un prophète Mais un évangéliste et un apôtre Il a dit de lui-même en effet Comme des autres évangélistes Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle Qui annoncent la paix Et Dieu lui parle comme un apôtre Qui enverrai-je ? Et Isaïe répond Me voici, envoie-moi Alors commenter Isaïe C'est vraiment commenter Comme dit Saint Jérôme Un apôtre, un évangéliste Et un prophète Isaïe dans l'Esprit Saint A vraiment eu des signes Des, comment on va dire ça Des inspirations Concernant le mystère de l'incarnation La naissance, la vie, la passion, la mort Et la résurrection du Seigneur Isaïe c'est le prophète le plus cité Dans le Nouveau Testament Isaïe parle du Seigneur Mystérieusement dans ce début du chapitre 9 Où il est écrit Le peuple qui marchait dans les ténèbres A vu se lever une grande lumière Sur les habitants du pays de l'ombre Une lumière a resplendi Noël c'est le passage des ténèbres à la lumière Quelles ténèbres ? Bien sûr les ténèbres du péché Quand il est question du peuple Qui marchait dans les ténèbres Marcher dans la Bible Ça veut dire observer les commandements Ça veut dire accomplir les œuvres Que Dieu demande Ou ne pas les accomplir Marcher dans les ténèbres Ça veut dire faire le mal Commettre le péché Le peuple qui marchait dans les ténèbres C'est le monde entier Depuis le péché d'Adam Le monde entier qui vit Donc dans les ténèbres Dans l'obscurité Loin du Dieu de lumière Alors les ténèbres Par exemple Le psaume 88 Nous en parle En disant Seigneur connaît-on Dans la ténèbre Tes merveilles Et ta justice Au pays de l'oubli Psaume 88 Verset 13 Les ténèbres C'est le lieu d'oubli On ne fait pas mémoire Des merveilles du Seigneur Et c'est un lieu Sans louanges On ne connaît pas Les merveilles du Seigneur Sans mémoire Sans louanges Et Isaïe va nous préciser Et sans compassion Sans amour Du prochain Comme il est dit Au chapitre 58 Du prophète Isaïe Au verset 10 Si tu te prives Pour l'affamer Si tu rassasies L'opprimer Ta lumière Se lèvera Dans les ténèbres Et l'obscurité Sera pour toi Comme le milieu Du jour Les ténèbres Ou la ténèbre C'est Ne pas Être dans la ténèbre C'est Ne pas vivre Selon les deux commandements L'amour de Dieu Et l'amour du prochain La grande lumière De Noël Qui se lève C'est Dieu Qui va nous rendre La joie De savoir Comment l'aimer Comment aimer Son prochain Alors la lumière Nous le savons C'est le premier don De Dieu Aux hommes C'est ce qui est dit Au livre de la Genèse Chapitre 1 Verset 3 Dieu dit La première parole De Dieu C'est ça Va yomer Elohim Yehi or Dieu dit Que la lumière Soit Et la lumière Fût Cette lumière De Dieu Qui brille sur nous Jusqu'à L'apocalypse De la Genèse A l'apocalypse Où il est dit Dans l'apocalypse Chapitre 22 Verset 5 De nuit Il n'y en aura plus Ils se passeront De lampes Ou de soleil Pour s'éclairer Car le Seigneur Dieu Répandra sur eux Sa lumière Et ils régneront Pour les siècles Des siècles Cette lumière De Dieu Est proposée A ceux Qui veulent La recevoir Et elle va être Proposée D'une manière Nouvelle Au moment De la naissance Du bien-aimé Du Seigneur Jésus Alors je Il est dit Dans le début Du prophète Du chapitre 9 D'Isaïe Donc le peuple Qui marchait Dans les ténèbres A vu se lever Une grande lumière Et sur les habitants Du pays de l'ombre Une lumière A resplendi Les habitants Du pays de l'ombre C'est ceux Qui vivent Comme s'ils étaient Morts C'est à dire Qui vivent Sous l'emprise De Satan C'est la même expression Qu'on trouve Au psaume 23 Le psaume Le Seigneur est mon berger Où il est dit Au verset 4 Si je vais Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Près de moi La vallée De l'ombre De la mort Les ténèbres Ou la mort Quand le Seigneur Jésus Envoie Saint Paul Évangéliser Il ne lui dit pas Convertis les gens Il leur dit Fais les passer Des ténèbres A la lumière Acte 26 18 Je t'envoie donc Pour leur ouvrir Les yeux Afin qu'elles reviennent Des ténèbres A la lumière De l'empire de Satan A Dieu Voilà de quoi Il est question Dans le prophète Isaïe Qui annonce déjà La lumière Du Seigneur Ce texte d'Isaïe Sera cité Dans Saint Matthieu Chapitre 4 Verset 16 Pour Parler Du début Du ministère De Jésus En Galilée Jésus en Galilée C'est L'accomplissement De cet oracle Du prophète Isaïe Nous dit Saint Matthieu Le peuple Qui demeurait Dans les ténèbres A vu une grande lumière Etc Simeon Alors on va lire ça Dans peu de temps Le vieillard Simeon Quand il voit L'enfant Jésus Arrivé au temple Dans les bras De sa maman Chante ceci Donc c'est dans Saint Luc Chapitre 2 Verset 32 Luc 2 32 En voyant L'enfant Jésus Il dit Lumière Pour éclairer Les nations Et saint Jean Quand il parle Du mystère De l'incarnation Au début Dans le prologue Jean 1 4 Ce qui fut En lui Était la vie Et la vie Était la lumière Des hommes Et la lumière Brille dans Les ténèbres Donc ce Premier verset Du prophète Du chapitre 9 Du prophète Isaïe Nous raconte Ce que veut dire La lumière De Noël Ensuite Je vais passer Au verset 5 Où cette lumière Donc il est précisé Que c'est un enfant Qui nous est donné Et un enfant Qui a des noms Très bizarres Qui ne sont pas des noms Qu'on va donner A un enfant Qui n'a que des noms Divins Il est dit Que son nom Est proclamé Comme s'il n'y en avait qu'un Alors il n'y en a qu'un Parce que Saint Jean Chrysostome Dit en fait Il n'y en a qu'un C'est le développement Du nom Jésus sauveur Qu'est-ce que ça veut dire Jésus sauveur Conseiller merveilleux Dieu fort Père à jamais Prince De la paix Alors premièrement Il est appelé Conseiller merveilleux Le conseiller Dans la Bible Bien entendu C'est Jésus Qui nous conseille Pardon C'est Dieu Qui nous conseille D'une manière Prodigieuse D'une manière Miraculeuse Comme il est dit par exemple Au psaume 32 Verset 8 Je t'instruirai Je t'apprendrai la route A suivre Les yeux sur toi Je serai ton Conseil Les yeux sur toi Je serai ton conseil Conseiller Merveilleux Deuxièmement Dieu fort Un enfant Appelé Dieu Fort Avec l'expression Qu'on trouve Qu'on trouve par exemple Dans le livre du Deutéronome Chapitre 10 Verset 17 Où il est dit Le Seigneur votre Dieu Et le Dieu des dieux Le Seigneur des seigneurs Le Dieu grand Fort Et redoutable Voilà le nom De cet enfant Alors Jésus Dieu fort C'est chanté Dans la bouche Du prêtre Zacharie Papa de Jean Baptiste Quand il ouvre Quand ses oreilles Et sa bouche S'ouvrent Pour proclamer Le bénédictus Luc 1 69 Je vais lire 68 aussi Béni soit le Seigneur Le Dieu d'Israël De ceux qui l'a visité Et délivré son peuple Il nous a suscité Une force de salut Voilà La force C'est Jésus Une force de salut Dans la maison De David Son serviteur Accomplissement De ce qui est dit Dans le chapitre 9 Du prophète Isaïe Mais cette force Et cette puissance Attribuée à un bébé Qui vient de naître Et qui en plus Est appelé Dieu Va être précisé Avec Le mystère De l'incarnation Et ce que Jésus Nous enseigne Sur la puissance De Dieu Alors là C'est évidemment Très étonnant Très déconcertant Comme il est dit Dans la première épître Au Corinthien Chapitre 1 Verset 25 1 Corinthien 1 25 Première épître Au Corinthien Chapitre 1 Verset 25 Où saint Paul Dit ceci Ce qui est folie de Dieu Est plus sage que les hommes Et ce qui est faiblesse de Dieu Est plus fort que les hommes Un enfant qui vient de naître Est plus fort que les hommes La pauvreté du Seigneur Nous rend fort Bon c'est dit et redit Dans la parole de Dieu La pauvreté et la faiblesse de Dieu Dans l'enfant Jésus C'est la force qui va vaincre La puissance du malin La puissance de Satan Alors le nom suivant On a vu Conseiller merveilleux Dieu fort Et maintenant Père à jamais Un bébé Qui est appelé Père Pourquoi le bébé Peut-être appelé Père A cause de ce qui est dit Bien sûr Dans Saint Jean Au chapitre 10 Au verset 30 Que dit Jésus Moi et le Père Nous sommes un Qui voit Jésus Y compris Jésus Bébé dans la crèche Voit le Père Il est grand Le mystère de la foi C'est autre chose Que la fête des enfants Ou comme bébé sympa Dans une crèche C'est tout le mystère De la Trinité Qui est révélé Moi et le Père Nous sommes un Et annoncé déjà Par le prophète Isaïe Cet enfant s'appelle Père Parce que moi et le Père Nous sommes un Père à jamais Et Père pour toujours Dieu éternel Qui est né dans le temps Et qui vient nous révéler L'immense amour Dont nous sommes aimés Dernier nom donné à cet enfant Prince de la paix Prince de la paix C'est ce qu'ont annoncé les anges Le jour de Noël Luc 2, 14 Les anges chantent Chantent Loup Dieu en disant Gloire à Dieu Au plus haut des cieux Et sur la terre Paix aux hommes Qui sont ces bien-aimés Donc les anges Annoncent aux bergers Et à tous ceux qui l'entendent Jusqu'à aujourd'hui Que celui qui vient de naître C'est le prince de la paix Qu'il est venu Pour nous donner la paix Zacharie L'avait lui-même Déjà annoncé Dans le Bénédictus Luc 1, 79 Où cet enfant Dont Jean-Baptiste Va préparer la venue Vient pour illuminer Ce qui demeure Dans les ténèbres Et l'ombre de la mort Afin de guider nos pas Dans le chemin De la paix Et Jésus dira Lui-même Qu'il est la paix Qu'il nous laisse la paix Qu'il nous donne La paix Jean 14, 27 Je vous laisse ma paix C'est ma paix Que je vous donne Et encore Jean 16, 33 Je vous ai dit ces choses Pour que vous ayez la paix En moi Donc la paix On la reçoit Du Seigneur C'est ça la seule Vraie paix Je vais terminer Avec un texte De Saint Léon le Grand Qui développe Ce que ça veut dire La paix En Dieu La paix Dans le Seigneur Jésus Prince De la paix Tout croyant Tout croyant De n'importe quelle partie Du monde Qui renaît dans le Christ Après avoir abandonné Le chemin du péché Qu'il tenait de son origine Devient un homme nouveau Par sa seconde naissance Il n'appartient plus A la descendance De son père Selon la chair Mais à la race Du sauveur Car celui-ci Est devenu Fils de l'homme Pour que nous puissions Être fils de Dieu Car si lui-même Par son abaissement N'était pas descendu Jusqu'à nous Personne n'aurait pu Par ses propres mérites Parvenir jusqu'à lui C'est la paix Qui engendre Les fils de Dieu Qui favorise l'amour Qui enfante l'unité Qui est le repos Des bienheureux La demeure de l'éternité Son ouvrage propre Son bienfait particulier C'est d'unir à Dieu Ceux qu'elle sépare Du monde Surtout aussi Sous-titres par Jérémy Diaz